bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite pochette au crochet c'est un tutoriel vraiment super facile et super rapide à réaliser la fiche de réalisation de cet ouvrage est disponible directement dans le petit en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochedeplume.com et pour le matériel tout vient de la boutique loupation on va commencer par réaliser 4 carré granny qui mesure environ 12 cm sur 12 cm je vais vous proposer donc dans un premier temps le tutoriel en pas à pas de ce carré et dans un second temps comment réaliser donc la petite pochette vous aurez besoin pour ce tutoriel donc de trois pelotes de fils aquarelles de chez loupation d'un crochet taille numéro 3 d'un petit marqueur allen d'une paire de ciseaux d'un petit label si vous le souhaitez également d'une petite pochette comme ceux ci que vous pouvez retrouver également sur la boutique loupation si vous n'avez pas la petite chaînette vous pouvez très bien la remplacer par un cordon roumain je vous propose d'ailleurs un tutoriel en pas à pas pour réaliser un petit cordon avec le fil aquarelle et on est parti avec le tutoriel la fiche de réalisation de cet ouvrage est bien évidemment disponible dans le petit en haut à droite en format pdf ainsi que dans la description de cette vidéo ou directement sur le site le crochet de plume point com on est parti avec notre carré granny pour ça on commence par réaliser un noeud coulant et on vient faire une maille chaînette de trois mailles en l'air une deux et trois on pique dans la troisième maille à partir du crochet une deux trois qui est la première mike que l'on a réalisé et on fait une maille coulée directement dans cette configuration là au milieu de notre petit anneau qui vient de se créer on vient faire une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride et si on le souhaite pour ne pas se tromper on peut utiliser un petit marqueur et venir marquer la maille en l'air une maille en l'air et on va répéter cette séquence au total 12 fois donc là on l'a fait une fois une bride une maille en l'air deux fois une bride une maille en l'air trois fois et on fait ça au total 12 fois 4 5 6 et 12 donc on termine bien pas une maille en l'air on pique dans la maille que on a marqué et on fait une maille coulée là où notre fils des passes derrière on va venir glisser le crochet et récupérer la boucle on la passe à l'arrière et on fait une maille en l'air on coupe et on peut retirer notre petit marqueur pour la suite je viens changer de fils j'utilise mon bleu turquoise on se repositionne comme ceux ci oups entre deux brides voyez et on va travailler à chaque fois directement entre deux brides à chaque fois donc là on rattache notre fils une maille en l'air et le petit au même endroit on fait une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on peut remettre si on le souhaite le petit marqueur sur la maille en l'air un jeté et au même endroit on fait une deuxième bride une maille en l'air un jeté on vient dans l'espace suivant ici entre les deux brides suivantes voyez là on a une bride là une bride on va venir travailler ici au niveau de la maille en l'air directement et on refait de bris et de une maille en l'air un jeté et on refait la même chose on va travailler à chaque fois dans l'espace entre les deux brides et on répète toujours la même chose de brides une maille en l'air une bride au même endroit une deuxième bride une maille en l'air un jeté on va dans l'espace suivant et on refait de brides une de une maille en l'air dans l'espace suivant de une maille en l'air et dans le dernier espace de nouveau de brides et on termine par une maille en l'air on fait une maille coulée là où on a mis notre marqueur et de nouveau là où le fil dépasse on glisse le crochet à l'arrière on passe la boucle et on la ramène derrière une maille en l'air beaucoup je change de fils je viens utiliser mon fils gris et de nouveau on se repositionne dans un espace moi j'aime bien me repositionner dans l'espace à chaque fois juste avant mon fils comme ça ça me permet de venir le cacher directement un jeu t on passe une maille en l'air le petit noeud une maille serré une maille en l'air qui compte comme la première bride est de nouveau on peut venir marquer la maille en l'air un jeté et cette fois on va faire à chaque fois des groupes de trois brides donc là on fait une deuxième bride une troisième bride une maille en l'air un jeté dans l'espace suivant trois brides 2 et 3 une maille en l'air dans l'espace suivant trois brides 2 et 3 une maille en l'air et on répète ça sur tout le tour et de nouveau on termineront par une maille coulée là mon ami notre petit marqueur est de nouveau on ramène la boucle en arrière une maille en l'air et où je viens récupérer de nouveau mon fils noir on se rattache une maille en l'air on passe une maille en l'air petit noeud et cette fois ci on va venir former la partie carré donc on commence par faire une maille serré une maille en l'air au même endroit deux brides une deux on peut si on veut donc marquer la première 1 2 et 3 une maille en l'air dans l'angle suivant trois brides de nouveau une deux et trois une maille en l'air et cette fois ci on va venir faire trois doubles brides dans la suivante donc un jeté de jeter on passe une double brides un jeté de jeter on passe un jeu théoramène on a quatre boucles un jeté on passe à travers de boucles un jeu t on passe à travers de boucles un jeu t on passe à travers deux boucles et encore une 1 2 jeter on passe un jeu t on passe on passe on passe on passe trois mailles en l'air une deux et trois exactement au même endroit on refait trois doubles brides 1 de jeter une fois deux fois trois fois une maille en l'air dans l'espace suivant trois brides une deux et trois une maille en l'air un jeté dans l'espace suivant trois brides 2 et 3 une maille en l'air dans l'espace suivant trois doubles brides donc de jeter deux et deux et trois mailles en l'air une deux trois et de nouveau exactement au même endroit trois double brides un jeté de jeter une double bride deux doubles brides trois doubles brides une maille en l'air un jeté dans l'espace suivant trois brides une deux deux et trois une maille en l'air dans l'espace suivant trois doubles brides une deux et trois une maille en l'air dans l'espace suivant trois doubles brides une double bride deux doubles brides trois doubles brides trois mailles en l'air une deux et trois un jeté de jeter de nouveau trois doubles brides une deux et trois une maille en l'air dans l'espace suivant trois brides une bride deux brides trois brides une maille en l'air dans l'espace suivant trois brides une bride deux brides trois brides une maille en l'air de jeter et dans le dernier espace on vient faire trois doubles brides brides une trois trois mailles en l'air une deux trois et au même endroit trois doubles brides une deux et trois une maille en l'air et on termine là où on a mis notre marqueur cette fois ci on ne coupe pas le fils on va venir travailler directement le rang suivant avec notre fils noir je retire mon marqueur est ici donc là où mon fils dépasse de l'autre côté je viens faire directement une maille serré une maille en l'air qui compte comme ma première bride et je remets mon petit marqueur sur la maille en dans les deux brides suivante donc là j'ai fait une bride sur la bride sur le groupe de trois brides on va refaire une bride de brides donc à chaque fois qu'on a des groupes de trois brides on vient travailler dessus les brides normalement donc j'ai trois brides en dessous j'ai fait trois brides une deux trois dans l'espace si une bride de nouveau un groupe de trois brides on fait trois brides une deux et trois dans l'espace une bride là on a nos doubles brides donc une deux trois on vient faire par dessus trois brides une deux et trois dans l'espace de l'angle on fait deux brides une deux deux mailles en l'air une deux un jeu t est de nouveau de brides une et de un jeu t est ce qu'on a fait ici on va refaire exactement la même chose sur tout le tour donc là on a trois doubles brides dans les mailles on fait trois brides une deux et trois un jeu t dans l'espace une bride on a nos trois brides une deux et trois dans l'espace une bride on a les trois brides donc une deux et trois dans l'espace une bride de nouveau on arrive à un angle donc les doubles brides on les travaille donc normalement brides une de deux et trois et dans l'angle on fait deux brides une deux au même endroit de maille en l'air une deux et au même endroit deux brides une et deux je vous laisse poursuivre de la même façon et on se retrouve ici et trois dans l'espace une bride et là où on a notre marqueur une maille coulée on termine en ramenant la boucle à l'arrière une maille en l'air et on coupe donc là j'ai réalisé mes quatre petits carrés voyez et on va venir donc constituer la pochette en les assemblant donc pour ça c'est super facile on va les assemblées déjà dans un premier temps comme ceci on peut faire une fois deux fois et ensuite unir comme ceci donc je vous propose qu'on fasse le début ensemble on vient prendre nos carrés on les positionne endroit sur endroit donc moi toujours avec mon fils noir on vient se repositionner dans l'angle donc là on est bien endroit sur endroit on a le derrière face à nous un jeté on passe une maille en l'air petit noeud une maille en l'air et dans l'angle on refait une maille coulée comme ceux ci et maintenant pour la suite on va venir faire que des mailles coulées en restant très très souple sur le carré devant nous on travaillera que dans le brun avant voyez comme ceux ci pas pas dans les deux brins pas dans les deux brins seulement dans le brun avant pour le carré en face de nous et pour le carré derrière on ne travaillera pas dans les deux brins mais que dans le brun arrière ça nous permettra d'avoir une jolie finition donc le carré devant nous on pique que dans le brun avant et le carré derrière on ne pique que dans le brun arrière comme ceci je vous montre avec le petit marqueur parce que je sais que là j'utilise une couleur sombre c'était pas super évident de voir à la caméra je vais essayer de me mettre plus dans la lumière pour que vous voyez donc là on a la première bride ici donc on pique que dans le brun avant voyez je ne pique pas dans les deux brins je pique que dans le brun avant et pour la bride derrière donc là comme ceux ci on a les deux brins mais on vient piquer que dans le brun arrière et on fait une maille coulée donc et on va faire ça tout le temps on pique que dans le brun avant pour le carré face à nous et que dans le brun arrière pour le carré qui après derrière et on fait nos mailles coulées comme ceci sur tout le rang en restant très très souple si vous savez que vous crochetez plus serré vous pouvez très bien utiliser un crochet taille numéro 4 pour réaliser cette étape est arrivé de nouveau dans l'angle on pique directement dans l'angle et pareil de l'autre côté et on fait une maille coulée une maille en l'air et on coupe comme ça on a une jolie bordure voyez donc là je vous propose de faire exactement la même chose avec vos deux autres carrés et on se retrouve juste après une fois qu'on a assemblé nos deux carrés et nos deux carrés on vient faire la même chose comme ceci endroit sur endroit et on vient faire donc une première couture une deuxième couture et une troisième couture voyez pour avoir en fait une pochette en carré alors juste petit point particulier arriver dans les angles comme sur les images faites de mailles coulées et non une maille coulée pour ensuite reprendre au niveau de la longueur avec une maille coulée dans chaque maille qui se présente à vous pour harmoniser le haut on va venir faire un dernier rang en maille serré on se repositionne au niveau d'un angle on rattache notre fils une maille en l'air et dans chaque maille on va venir faire à chaque fois une maille serré et dans les angles idem donc là dans l'angle ont fait une maille serré on remet le petit marqueur sur la première maille dans l'angle suivant on refait une maille serré et dans chaque maille qui se présente à nous une maille serré on fait ça surtout laurent sans faire aucune augmentation aucune diminution c'est vraiment pour venir harmoniser le haut de notre ouvrage ensuite on va venir coudre notre petite pochette granny sur la trousse et pour ça donc moi je viens utiliser du fil de couture noir vous vous faites comme vous voulez honnêtement si vous avez une meilleure technique pour coudre foncé parce que je ne suis pas super doué en couture d'ailleurs moi là j'ai fait au pifomètre mais il vaudrait mieux mettre des épingles et venir déjà les fixer pour être sûr que la petite pochette granny ne glisse pas au fur et à mesure je suis simplement venu donc faire le plus proprement possible pour pas que mon fils de couture noir se voit également à l'arrière donc j'essaye de piquer vraiment de façon à masquer au maximum la petite couture et voilà pour le résultat final c'est vraiment un modèle super facile et rapide à réaliser je j'ai réalisé cette pochette en moins de trois heures vraiment ça a été tout seul j'ai fixé les anses à l'aide d'une pince voyez pour les coutures j'ai fait au maximum pour que ce soit invisible mais vous faites tellement des choses magnifiques quand vous m'envoyez les photos que je suis sûre que votre modèle sera beaucoup mieux réalisé que le mien surtout au niveau des coutures sur ce je vous fais plein de bisous prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels